Ils se préparèrent à faire la guerre Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Dora Tila avec l'épisode 2D 1 d'Athien Donc avec mon mode avec les 1D qui peuvent s'établir dans les colonies en difficulté légendaire Donc la dernière fois on avait re-booté notre série parce qu'on a eu des soucis par rapport au fait que nos soldats avaient été connu plus anciennement Et là du coup on va essayer de refaire ce qu'on a à faire Enfin refaire notre campagne, j'ai choisi notre option, j'ai décidé d'attaquer tout de suite les Ostrogoths et non les factions germaniques comme Nitre Qui étaient dans Ersini par exemple, je me suis dit, ah on est aussi en guerre, il n'y a plus de requises, j'ai oublié Contre les Lugiens, donc peut-être qu'un de ces 4 on aura fait un tour chez eux pour voir ce qu'il s'y passe Mais là pour le moment on se concentre sur notre guerre contre les Ostrogoths, on va essayer de les terminer dans cet épisode On a deux de nos armées qui sont en position en Pannonie Donc là je regarde un petit peu, on va remonter à 7 d'ordre public Ok donc on se retrouve pour cette bataille pour l'assaut en Dalmatie de Domazia Donc notre but là c'est d'essayer de voir si nos ennemis vont sortir Donc déjà on a mis les lancers en première ligne pour les recevoir s'il y a une tentative d'attaque Derrière les archers des steppes avec leurs flèches en tir lourd Notre cavalerie sur le côté droit donc de la cavalerie mêlée du peuple tribal des steppes et des lancers des steppes Et derrière on a mis tous nos unités d'archers de montée unique ainsi que notre chef de guerre Ingrun Donc là on va voir si notre ennemi va sortir Alors apparemment il a rien de pouvoir venir en découdre ce qui est plutôt plaisant en soi Donc je vais reculer mes unités de lancier L'archer qui est en retrait sur ce pont Donc 3 par là Je fais attention également là Là si on arrive à faire assez de dégâts à l'infanterie ça serait génial Donc on va continuer à approcher Tire l'eau bien sûr On est le fléau des steppes Oulala attention on tire déjà dessus Bon c'est pas mal La première unité de lancier elle arrive Le capitaine de garnisseur également On va se retirer bien sûr C'est bien on les attire comme ça On recule on fait attention C'est bien les lancers commençaient de moins en moins nombreux Ce qui peut avoir une possibilité de charge ici On recule encore Donc là on va jouer un petit peu avec notre adversaire Alors attention ici On va nous lancer de notre cadrerie de choc là bas On va revenir ici avec nos archers Donc la première unité ici qui est en train de craquer c'est cool Donc là on va essayer de faire un tir groupé là dedans Ouais ça touche Attention Et là on va voir comment on va réagir de nos adversaires si je fais ça On va essayer de flanquer là On va se prendre quelques pertes mais bon ça devrait être correct Attention Attention Voilà Je renvoie la cadrerie de choc par là Voilà notre cavalerie à le dessus en mêlée Voilà Là la bonne charge de lancier des steppes là Attention beware Cavalerie vous reculez On escarmouche tranquillement l'adversaire On se prend pas la tête Et là on fait feu Un peu Bon ça la cavalerie se démerde bien Et là bas faut bouger non ? Et là bas faut bouger non ? Voilà on va faire un petit tas là Voilà Là ça doit être plié Le capitaine de Ganon qui devrait rendre Et là bas la cavalerie de choc qui a réussi à faire craquer les salitari C'était compliqué mais c'est gagné Voilà petite victoire simple Pas de grande victoire nouvelle Il semble que les thuringiens ont été éliminés Donc par qui on ne sait pas Mais au moins ça nous fait un ennemi en moins Enfin un peu trop c'est l'ennemi en moins Alors assis ennui On a toujours des problèmes d'ordre public malheureusement On va essayer d'améliorer ça tout de suite Voilà Et là j'ai essayé de voir si Alors attendez Je vais peut-être pas faire ça tout de suite Je vais plutôt faire un Pour des zonagres Ici un fabricant de bois Ça je vais descendre d'un cran Et là je vais refaire une petite ferme Ça fera peu de nourriture en plus Et avec Cette armée Ouh il y a du people attention Ouh il y a du monde Effectivement Donc on reste en position défensive pour le moment On va surveiller un petit peu ce qui s'y passe On ne sait jamais A Salona il y a du monde ou pas ? Il y a quelques personnes Là il y a une flotte Ce que je viens de voir Donc là il y a déjà une armée complète Donc à voir comment on va gérer les Ostrogoths Avec notre pression Là je vais voir si je peux pas bouger l'armée d'Attila Pour calmer La folie Là on passe de moins 1 Ouais donc là ça va Là on passe à plus 6 Je remets les taxes Comme ça on va gagner un peu plus d'argent Et ça devrait le faire Les Alains et les Zérus sont en guerre Les Burgondes et les Thuringiens Donc ça doit être les Burgondes Les Thuringiens Les Sabir Les Alains Sarmatiens L'Hispanie L'Empire Romain d'Occident Et on a un petit problème de nourriture En Danmassy Donc c'est pas grave On va résoudre ça dès que possible Et ça devrait le faire On va voir s'il n'y a pas d'autre chose à faire Donc c'est lui Ingrode On va lui mettre compagnon également L'Ancien On va lui mettre quoi ? Ça Et ça on va mettre On va mettre 2 juges Comme ça notre politique fonctionnera de meilleure manière Alors au moment des nominations Il y a des petits problèmes Entre certaines personnes Donc on va faire faveur politique Pour les E Voilà On va regagner un peu d'argent grâce à ça On va faire ceci Je vais améliorer de ma vie en priorité Comme ça la cité sera comme Dans un tour on aura aussi la technologie des manoeuvres militaires On va voir pas mal d'unités qui sont remplacées Au niveau surtout de la cavalerie Là ça va être intéressant Et il faudra qu'on essaye de voir pour faire L'obligation militaire définie Pour avoir les guerriers des steppes à la hache Ça nous fera une bonne infanterie de mêlée Parce qu'on va en avoir besoin à terme pour faire du dégâts quoi Donc lui il gagnera pas d'expérience pour le moment J'ai l'impression que les agents 1 en fait On peut pas le mettre dans les armes Mais pourquoi je n'en sais rien Peut-être par rapport au monde Mais bon c'est pas grave Donc là on a déjà des bonnes garnisons En Dacia On est plutôt sereins Bon même si à un moment il faudra se méfier des Ingbléda Parce que Comme ils nous ont lâché On a les Grecs qui sont là également Faudra pas les oublier L'Empire romain d'Orient s'entend Est plutôt neutre avec nous Est-ce qu'on pourrait faire un traité commerciale ? On n'en arrivera pas Les héruleux Pourquoi pas en attendant On va faire un peu de commerce avec les héruleux On va récupérer des fonds Et là je vais faire quoi ? On a une bonne fertilité Alors notre Gouverneur Andassi Bendouki a réussi à gagner un nouveau rang Est-ce qu'on peut lui mettre plus d'heures plus vite ? Ca serait pas mal ça Tonnerre Donc là on va monter à plus douce Ce qui est plutôt intéressant On continue de reconvertir Il nous reste 2000 Et on a terminé la technologie manoeuvre militaire La fatigue va être réduite de 20% plus On gagne au moins 5% de coups de recrutement Et là on va tout de suite faire ça pour les guides des steps à la hache Et ça va aussi nous faire gagner un point d'intégrité Ce qui est vraiment utile Et on va voir pour la cavalerie Donc là on a déjà les archers des steps Là on peut les améliorer En archers à bouclier je crois Archers des steps avec bouclier Ca c'est cool Et là il y a de l'amélioration Donc là on se retrouve avec des cataphractères des steps Des bandes de guerre uniques à cheval Donc là on est plutôt pas mal Et je vais essayer de voir si je peux pas remplacer quelques-uns de mes lanciers dans des deux armées Ah non ça va être juste Donc on va déjà remettre deux là Comme ça ils auront un rang supplémentaire Et c'est toujours ça de priant Là dans deux tours on aura une bonne garnison à Sopiana Et qui est expliqué au centre Mais bon ça devrait le faire Et après là je pense qu'on fera un truc de Une autre ferme et du bois essentiellement Là on va avoir des bâtiments humilités On va être pas mal Et surtout là au prochain tour On recrutera des zonas Donc nous sommes désormais au printemps 433 Tila gagné un nouveau rang On va lui mettre encore moins d'entretien Et plus de ruse et plus de dégâts Pour les unités de tireurs dans toute notre armée Donc essentiellement la calerie de tireurs Là on est bien J'ai commencé à penser à une vraie Sopiana et au niveau 2 Est-ce que je peux recruter quelques zonas Oui je peux recruter des onagres Je vais recruter des onagres Un archer Un onagre ici en plus Et dans l'armée d'attila je vais également recruter un onagre Ca va jamais être inutile je pense Et j'essaie de voir si je peux pas négocier un petit peu d'argent avec eux Juste 300 Parfait Grâce au petit don des hérules on va gagner un onagre Et là nos assauts vont commencer à être plus simple on va dire Là on est pas mal Les archers UO là où ils vont faire très mal à terme On a l'archer des steppes ici qui a l'air en plus Donc là on a franchement des bonnes garnisons et ça c'est plaisant Et là quand on va voir les deux unités à l'âge en plus là ça va être un régal Donc là on est bon On recrute ces unités et après on part pour Salona avec les deux armées là Bien donc les constructions elles ont été bon train dans ce tour Donc la Dalmatie elle est un petit peu reconstruite On attend encore Et là je pense qu'on va pouvoir partir à l'assaut de la cité de Salona On va voir ce qui nous attend Qu'une armée c'est pas mal Je pense qu'avec une seconde armée Ça devrait le faire Ça le fait large En plus on n'aura pas besoin de les combattre comme ça Ouais non c'est bon On a plus de tirs hors queue Position défensive On a perdu 500 zones ça va On va piller et occuper Je rappelle que nous sommes des 1 et qu'on va le rester Alors ici qu'est-ce qu'on a On a un port de commerce On va le garder Ça on va le garder aussi Ça aussi Et avec l'autre armée on va se rapatrier à Siskia Et là il y a la république romaine ici en horde C'est une des nouvelles factions Enfin c'est une faction qui est ajoutée avec le mode Donc on pourrait la surveiller pour voir ce qu'il s'y passe Et à Siskia je voulais faire quoi ? Je vais faire des champs Euh des pâturages aussi Comme ça garnison de cavalerie Ici comme c'est frontail avec les empires romains et les zérule C'est vraiment pas déconnant Donc on garde tout ça On le garde ça aussi On va le reconvertir A moins qu'on le détruise Pour faire popper notre culture rapidement Ça peut être une solution Et je vais faire ça aussi Ouais donc là ça devient Ça commence à être intéressant On rajoute le contrôle de la Danmatie A notre petit empire des Huns Non 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 les Ostrogos Ah bah ils existent encore tiens Mais normalement ils sont considérés comme détruits je pense Vu qu'on a piqué leur dernière colonie Ouais avec notre vassade Nos deux vassaux ça faisait trois Donc je continue à me mettre en marche Là avec Attila je pars vers l'est Alors attention parce qu'il y a une révolte ici Donc on voit déjà ça On va faire ça Plus de dégâts au tir On va rapatrier notre armée ici Asiskia Alors j'ai hésité secours On a quand même beaucoup d'archers de cavalerie C'est un peu trop je trouve Je vais peut-être rajouter un guerrier des steppes Et deux archers Ça va faire une armée un peu plus équilibrée comme ça Focaliser sur le tir certes Mais ça fera du dégâts quoi Je vais rajouter plus d'ordre public Et plus de vitesse de mouvement Enfin Et là donc on va faire le temple pour le tengrisme Et je peux pas encore refaire la ct mince Une autre Alors lui c'est bon On l'a fait monter en grade On va tomber Et là je pense que le port là Je vais le convertir en port militaire Comme c'est notre seul port à l'heure actuelle En mer Méditerranée Je pense qu'une garnison de marines superflues à Salona C'est pas déconnant Et surtout que la Dalmatie de Lyri Qui est reconnue pour ses pirates Quand on le voit dans les fleurs Jototaloir C'est une raison un peu pirate Surtout l'antiquité Donc là ça devrait aller Et là je posais mon regard sur La Sarmatie européenne On va voir où sont ces fameux grecques Alors on a l'un de nos gouverneurs Opannonique qui a gagné L'autre gouverneur de Opannonique a gagné un rang Gabor On va lui mettre quoi ? Plus d'ordre public encore Donc là la révolte ici elle est évitée Et ça c'est une bonne chose Donc je vais améliorer Sirmium tout de suite là Pas que non Là il faut que ça fera un peu tôt J'ai amélioré ça d'abord Je vais reconvertir ça Il me reste 3600 Je vais faire un temple ici au niveau 2 Par contre Asirmium Elle est pas vraiment menacée pour le moment Mais on se méfie quand même des romains On ne sait jamais ce qu'il peut faire Alors Gabor a eu un poète qui pique Ca va lui donner plus d'influence personnelle Donc on fait gaffe quand même On va regarder un petit peu la léauté des généraux Donc ils nous sont tous loyaux pour l'instant Ça c'est une bonne chose Powermonger c'est plus d'influence personnelle Et là je vais nommer un gouvernant Ah j'ai pas du candidat d'Almatie c'est ça ? Ah j'ai plus de sous c'est pour ça Et là on a là hors de Il en a entre guillemets les grecs là Ils ont l'air un peu embarrassés Donc si on leur déclare la guerre Peut-être que ça nous ferait une fraction en plus Donc là il se replie loin On va se faire des grecs pour voir Ok donc on se retrouve pour cette bataille dans la Sarmatie Européenne contre la faction des grecs Donc on essaie de les battre On a des onagues, ils ont pas mal de tireurs par contre c'est ça qui me fait un petit peu peur Donc ce que je vais essayer de faire c'est vite de cacher mes cavaliers Pour essayer de choper leurs tireurs Et on verra ce qui nous attend Et les archers montés normalement je pense que ça devrait le faire Si on les joue bien Le seul petit bémol qu'on aurait c'est qu'on est pas d'archer à pied Allez on y va Donc là on va se mettre en mur de bouclier Donc là c'est bien on peut essayer de De jouer la tenaille J'ai commencé à avancer ma cave ici Il y a un petit bonus contre la Cavada ici, on va essayer de l'exploiter Feu sur cette Cadris Arizondo Là on va essayer de faire du dégâts sur ces archers de cavalerie mercenaires Attention, beware Il faudrait peut-être abattre leur général aussi Ça pourrait être une bonne cible Attention Bon c'est bien leur Cavadry va jouer ailleurs C'est bon Le général général est tombé Ça c'est plutôt une bonne chose On va continuer d'appâter Ouh il y a un gros craquage là d'un coup L'ennemi est allé pour notre général Protéquez-le Mais arrêtez de courir putain Mais non ils vont pas aller au corps à corps C'est une plaisanterie Voilà Ok Donc là toute la Cavalerie Ouh il y a un gros craquage d'un coup J'ai pas compris Waouh le moral des grecs là j'ai pas compris Oui c'était mode château de cartes d'un coup Nos hommes ont dégâts et sont rassurés pour leurs vies Ça feront nos archers monter ça Alors Attila il va foncer sur les archers là bas Là on a gagné c'est cool Ah punaise là c'est cool Toutes nos unités elles sont venues On est en train de cartonner les grecs On est en train de complètement les encercler Je vais dire à Maisonnac d'arrêter le tir Oh la vache Ils ont rien compris ce qui leur est arrivé Bon c'est bien au moins notre technique à la payer ici Normalement là ils devraient pas pouvoir s'en sortir Et c'est une victoire contre les grecs assez rapide Mais c'est ok On a gagné avec Attila contre les grecs 96 hommes ont survécu Et on va prendre le 10% de la constitution Non mais ils sauvent encore Ils ont pas le droit là Putain je peux pas aller les chercher Je vais faire ça De toute façon il va falloir les récupérer Donc je vais refaire un peu de fusion d'unité là Ok donc là il faudrait essayer d'aller chercher les grecs au prochain tour C'est un peu anormal qu'à 96 ils arrivent à se reformer En plus on les a poursuivi une fois Mais bon Il va avoir un petit pourcentage de chance Je vais dire comment ça fonctionne Ok donc on a des révoltes Alors qu'on soit un bâtiment de la chaîne suivante religion Bah c'est des ponts Il y en a un qui est en cours de construction Et là il y a des rebelles illyriens Et qu'ils ont osé se révolter Bonjour Et bien on va aller leur dire deux mots Voilà Un petit peu d'argent Retour à Salona Il gagne un nouveau rang Donc on va lui mettre quoi ? Plus de portée de campagne Et plus de bonus pour la cavalerie J'ai surtout une mêlée de chat et de choc Donc là on commence à être bon Et là on va achever ses grecs Position défensive Parfait Et maintenant on repart Chez nous Donc là on ne pourra pas franchir Mais la prochaine fois Au prochain tour Oui on va se mettre en position du côté d'Olbia Dans un tour On aura nos guéris d'Estepalash Et je pense qu'on va conclure l'épisode sur ça Toutes nos petites villes On va les passer au niveau Ah ça coûte cher Il faut les passer au niveau 2 Je vais économiser mes sous là Ah les Ostrogoths ont été détruits Ça c'est une excellente nouvelle Pas à l'intérieur C'est sa partie «Ariport européen » Première … C'est pas une chose L'épisode C'est pas une chose